Je vous présente Stan. Stan est l'un de nos personnages principaux. Aujourd'hui, il décide, comme à son habitude, d'aller boire une bonne bière au bar. L'envie normal de Stan, et comme tous les gars normaux qu'il connaît, un de ses passes-temps favoris, c'est d'aller boire quelques verres histoire de décompresser de son travail et d'oublier les emmerdes du quotidien. Alors, comme à son habitude, il sort de chez lui et s'empresse d'arpenter les rues de la ville pour vite rejoindre le comptoir du Hilaway. Attention, ce titre qui vont suivre à l'écran ne sont absolument pas la traduction des paroles de la chanson. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Stan ! Qui voilà ? Salut Stan ! Salut les gars, salut la tout ! Et regardez qui est là, cette enfure de Stan. Lui, c'est Jimmy, un ancien flic. Je dis ancien parce qu'il s'est fait virer, mais ça nous y reviendrons. À part ça, Jimmy adore boire. Et ce qu'il aime aussi, c'est les femmes. Il dirait qu'il en est une. Ça t'a pas suffi la dernière fois qu'on part. Tu changeras jamais, toi. Toujours à picoler au même endroit. Espèce de vieux flic et gris. Et laisse Mathilde t'a travaillé tranquillement, tu vois. Ah, ça va. C'est pas une main qui va l'empêcher de travailler. Il n'empêchera pas de te briser les couilles si jamais tu recommences, connard. Stan est un habitué du bar. Il s'est toujours assis au troisième tabouret. C'est superstitieux, mais c'est comme ça. En plus, il adore contempler les belles bouteilles de rhum qui sont en face. Du coup, cette place lui est réservée. Comme d'hab, Stan. Comme d'hab, Aldo. Ah non, tiens, j'ai vu que t'avais cette nouvelle bière, là. Je vais la goûter, elle a pas l'air mauvaise. Ok. Putain, mais elle est vachement bonne, ta bière. Comment tu m'as dit qu'elle s'appelait déjà ? Je te l'ai pas dit. Une bière 100% au bordelaise. Eh, tu vois le petit Ben, là-bas ? C'est lui qui l'a fait. Santé. Ma femme me quitterait, ce mec. Je me suis encore fait emmerdé par l'administration. Ils m'ont envoyé une lettre pour me convoquer au tribunal pour des loyers que j'ai pas payés. Arrête de nous faire chier, c'est toujours la même chose. Tu crois que l'argent va tomber du ciel, comme ça ? Arrête de voir l'argent que tu leur dois. Économise, tu le rends une bonne fois pour toutes. J'ai plus de boulot, Aldo. La justice me colle au cul et pendant ce temps-là, moi, je croise les doigts pour pas qu'elle vienne me chercher. Tôt ou tard, ils t'auront. Ça, c'est sûr et certain, ils t'auront. Allo, trop en travail. Et arrête de nous casser les pieds. Bonjour. Matita, va servir le monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je veux faire ? Mosquille. Musique Bonjour Bonjour Je viens pour l'entretien d'embauche pour le poste de cuisinier T'entends ça Aldo ? Je viens remplacer cet enfoiré de Tom Le nouveau patron m'a pas fait vu Quoi ? Quel nouveau patron ? Il y a deux jours de ça, le bar a été racheté par un riche homme d'affaires qui s'appelle Lucchini Il a voulu garder le bar tel qu'il était avec les employés Mais il s'est pas présenté encore, je le connais pas Attends tu veux dire que c'est un Rital qui a racheté le bar ? Arrête ! Arrête ! C'est le nouveau patron dont tu parles Oui mais comme tous les patrons Rital sur les quais Non mais cette ville se fait bouffer par la pègre Aldo Arrête ! C'est un riche investisseur ! C'est le nouveau patron, c'est un riche investisseur La pègre Aldo ! La pègre ! T'as été déjà en cuisine ? Non non pas du tout, en fait avant j'étais taxi et... Bon j'ai été licencié pour fuck grave et... Et un ami à mon ancien patron m'a redit déjà ici Il m'a dit que ça m'aiderait à me faire oublier quelques temps Et t'as été quoi ? Non, j'aime pas vraiment parler de ça C'est parti ! Jeff ! Jeff c'est Tony ! J'ai tué un mec putain ! Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes Tony ? T'es où là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais j'étais en voiture et... Putain ! J'ai fini ! J'ai fini ! Merde Tony ! Excuse-moi ! Rentre chez toi ! Bois un verre et pas de coucher ! Hein ? Et surtout ! Tu n'en parles à personne, t'as compris ? Ok ! Ok Jeff ! Arrête de chialer Tony ! Oh ! Tu n'as qu'à faire attention ! Maintenant prends ta caisse et fais ce que je t'ai dit ! Et rejoins-moi demain matin ! Chez moi à 9h ! Ok ? Ok Jeff ! A demain 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 ! Assieds-toi, Tony. Assieds-toi. Tony, du monde t'as vu. C'est pas bon pour moi. J'ai pas prévenu les autorités. Mais ça serait bien que t'ailles bosser ailleurs. Je vais te trouver un autre boulot. Tu seras plus tranquille et à l'abri des regards. Je comprends. J'ai un ami qui tient un bar en centre-ville. Il est prêt à te rendre ce service. Tu remplaceras l'ancien cuisinier. Tu peux commencer lundi dans deux semaines. En attendant, tu restes chez toi. Dans deux semaines, tu vas au bar et tu te présentes comme étant le nouveau cuisinier. à 17h précise, Tony. T'as compris ? Sois pas en retard. Ne me mets pas dans la merde une deuxième fois. Hein ? Allez, oh ! Tony ! Ça va aller ! Hein ? Oui. Merci mille fois, Jeff. Me remercie pas trop vite, Tony. Allez, ça va aller, mon gars ! Oh ! Tu rentres chez toi et tu te reposes. Ok. Bon, hé ! Tu dis rien à personne ? Non, à personne ! Personne. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Jeff. Merci. Allez, je te raccompagne. Allez, viens. Allez ! Ouh ! Allez, c'est moi. Il vient de partir. Il sera dans deux semaines, comme prévu. Ouais. Ouh ! Désolé, Tony. De toute façon, tu seras jamais pire que ce Rital de Tom. Qui ça ? L'ancien cuisinier ? Ouais. L'ancien cuisinier, cet enfoiré, là. Avec paix, à rien foutre. Pas un jour où il a pas fait une connerie. Franchement, moi, il me faisait perdre mon temps. J'ai préféré m'en débarrasser. T'as eu raison, Aldo. J'espère qu'il se souviendra de moi. Ce petit con. Jimmy détestait les Italiens. C'était depuis que son supérieur, Mancini, l'avait fait virer de sa brigade. Arrivé fraîchement de Naples, Mancini avait été appelé par le juge d'instruction bordelais pour combattre la mafia italienne qui venait d'arriver en ville. Elle venait de s'installer et s'était emparée des petits commerces, des boîtes de nuit, des restaurants, mais aussi des bars. Pour commencer, Mancini a voulu faire le minage au sein de ses troupes, en commençant par virer les soulards qui boivent pendant le service. Il fallait pas piquer le boulot, Jimmy. T'es l'arrêt, Jimmy. Du coup, comme il passait ses journées au bar, il déversait sa haine des Italiens sur Tom, le cuisinier. Un soir, après que Jimmy ait allégrement touché les fesses de Matilda, Tom a décidé de toucher la corde sensible de Jimmy. Ça, Matou, c'est parce que sa femme ne veut plus le toucher. Ce gros porc, il en manque. Et puis comme il va pas tarder à le quitter, ça va pas s'arranger. Dis, qu'est-ce t'as dit là ? T'as entendu ? Il finira bientôt en tolard toute en l'air. Hé, Jimmy, t'en fais pas, va. Au tolard, c'est comme les flics, il y en a des bons. Putain ! L'enfoiré a mis de la coriandre en mon assiette. Bon, tu le sais que je déteste ça, hein ? T'as fait exprès. Pas étonnant que t'aies pas de copine, toi. Je la bouffe des gueules à ce que tu prépares. Tant, ta femme l'apprécie bien, le bouffe. Il m'a même félicité, là, Joe. Si tu vois ce que je veux dire. En plus, je cherche un mec qui a du boulot. Tu sais ce que c'est, toi, du boulot ? Cire, répète ce que t'as dit, là. Cire, répète ce que t'as dit, là. Qu'est-ce que t'as dit ? Calme le doigt. Pas dans le loup-là. Laissez-moi, je te viens, je vous ai voté, quoi. Allez, allez, salut. Alors, il disait quoi, ma femme, hein ? Le seul Italien que je bénis d'avoir existé, c'est Pietro Beretta. Parce que grâce à lui, j'ai entre les mains l'objet qui peut t'envoyer au paradis en moins d'une seconde. Reparles encore une fois comme tu l'as fait aujourd'hui, et ma balle de 9mm viendra dans ton cerveau aussi vite que la foudre que frappe le sol. Et si tu dis un mot à Aldo de ce qui s'est passé, crois-moi que tu pourras envoyer la bise à Dieu de ma part. Parce que c'est bien clair. De toute façon, ça, c'est de l'histoire ancienne. Jimmy, c'est plus ton problème. Mon vrai problème en ce moment, c'est ma femme à Aldo. À cause des soucis avec la justice, je sens qu'elle va se barrer. Si tu savais comme je l'aime. J'ai toujours tout fait pour moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, il ne se passe pas un jour sans que je donne tout ce que j'ai. Mais là, en ce moment, je ne sais pas. Je ne la sens pas. Et se tirer à distance, ça ne sent pas bon. Jimmy, Marie, elle t'adore. Tu lui as tout donné. Elle ne partira pas comme ça, je te jure. Putain, Jimmy, ne sois pas con. J'ai vu comment être regardé la dernière fois. Ça ne trahit jamais le regard, putain. C'est bien un truc dont je suis sûr, c'est que Marie ne partira pas. Yes, chico. They never lie. Je vous donne un pardon ? Je vous dis que je ne la sens pas. Elle rentre tard le soir, de plus en plus tard. Elle me dit qu'elle va avec des copines. Et au fond de moi, c'est comme si j'étais persuadé qu'elle était chez un autre. C'est comme si j'existais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai du Nina Simone, des marvelettes. Ah ouais, bah voilà, très bien, les marvelettes. Laquelle ? Please, Mr. Postman. Ok. Attendez juste deux minutes, je prends ma pause, ok ? Tiens Mathilda, mets-moi un whisky, tu veux. Eh, il ne s'arrête jamais de boire, lui. Eh, Jimmy, tu m'étonnes que ta femme, elle veuille partir. Je t'emmerde, Aldo. C'est tranquille, Aldo, tu vois. S'il vous plaît ? Ouais, monsieur. Une pinte, s'il vous plaît. Une pinte d'œuf. Blonde. Je les aime blondes. Des blondes ? J'en ai pas mal. Mais mettez votre classique. Celle-ci ? Exactement. Si vous voulez mon avis, c'est de la pisse d'âne. Mais, je vous ai demandé cette bière, là. Pas votre avis ? Attendez, j'ai les meilleures de toute la ville. Et vous voulez cette pisse d'âne. Vous préférez pas quelque chose qui vous plaît ? Eh, celle-là, elle me plaît. Eh, toi ? Ouais, monsieur. T'es barman ? Ouais. Un barman, ça sert à quoi ? À servir les clients. Exactement. Alors, barman, tu fais ton boulot ? Moi, quand je fais le mien, je laisse pas le choix aux clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonjour. J'ai une lettre pour un certain Jimmy. Eh, Jimmy, quelqu'un pense à toi. Regarde. Une lettre pour moi ? Un monsieur que je connais pas m'a demandé de la livrer ici vers 17h. Quoi ? Merci. De rien. Au revoir. Jimmy, qu'est-ce que tu fous, bordel ? Mais qu'est-ce que tu prends, là ? La lettre, elle contient une photo, Stan. Quoi ? Quelle photo ? Une photo de toi, devant chez moi, avec ma femme. Mais qu'est-ce que tu racontes, putain ? Écoute, Jimmy. On peut en parler, très calmement, OK ? Lâche ton arme et on peut prendre le temps d'en parler. Écoute, c'est moi qui donne les ordres, maintenant. Alors, tu vas m'expliquer ce que tu foutais avec ma femme. Jimmy, pose ton arme. Pose ton arme. On peut en discuter. Je t'ai dit que c'est moi qui donnais les ordres, maintenant. Qu'est-ce que tu foutais avec elle, bordel ? Jimmy, je... Si tu fais un pas de plus, je te fume. Est-ce que tu baises avec ma femme ? Est-ce que tu baises avec ma femme ? Marie et moi, on se voit, ouais. Depuis combien de temps ? Presque un an. Oh, putain, les Jimmy, qu'est-ce que tu as fait ? Stan ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? T'as tiré sur Stan ! Mais il est mort ! Stan, réponds, s'il te plaît. Réponds. Non, 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 non ! Mathilda. Réveillez-toi, Mathilda. Mais venez m'aider, vous, là. Vous faites quoi ? Venez m'aider, on va appeler l'esco. C'est bon, venez ! C'est bon, venez ! Ando ? Ouais ? C'est quoi ça ? Allo, patron ? C'est fait. T'es déjà réveillé, toi ? Mathilda. Je sais que la situation à la tirelle est très, très embarrassante. Mais moi, je suis juste un tour à gage. Juste t'es payé 100 balles pour venir ici et buter à l'eau. Ah ! Ah ! Dis donc, toi, t'as une paire de couilles, mais elle est sacrément bien cachée. Arrête de raconter des conneries et dis-nous pourquoi t'as tué, Aldo ! Mais, puisque je vous dis que je sais rien, arrête de jouer au con et dis-nous ! Tu peux pas vous dire mieux, je connais même pas le mec qui m'envoie. Alors maintenant, on va tous baisser nos armes très calmement et gentiment. Et moi, je vais me casser. Parce qu'avec tout le bordel qu'on a fait, les flics, ils vont se ramener et je tiens vraiment pas à terminer en toile. Tu sors, je te tue ! T'as intérêt à écouter ce qu'elle dit et à rester là ! Mesdames et messieurs, je sais que la situation va être très, très tendue, mais il va falloir qu'on se détende. Alors on va tous poser notre armes, maintenant. Pas de questions ! Mathilda. Vu la situation, si on a rien ou trois qui tirent, personne ne sortira bien ici. T'as pas entendu ce qu'elle t'a dit enfoiré ! Eh Wilfried ! C'est à Mathilda que je suis en train de parler. Je m'appelle pas Wilfried ! Wilfried, on s'en branle de comment tu t'appelles ! Alors tu sais quoi ? On va partir du principe que tu t'appelles Wilfried. Alors Wilfried, c'est à Mathilda que je suis en train de parler. Et quand c'est à Mathilda que je parle, ça veut dire que j'ai pas besoin de ton avis. Mais de toute façon Mathilda, elle pense comme moi ! T'as vraiment pas l'air d'être le couteau le plus affûté du tiers-boire toi. Mais dis-lui Mathilda que tu penses comme moi ! Ferme ta gueule Wilfried ! Tu vois pas que t'as un mort père de monsieur ? Putain de merde. Je viens juste pour buter Aldo et je me retrouve dans un mexicaine stand-off avec ses deux connards. Je vous explique. Un mexicaine stand-off, c'est une situation où chaque personne est pointée par un gun. Il n'y a aucune issue, c'est un véritable triangle de la mort. Et ça rend généralement la situation très tendue. Et comme j'ai très peu de chances de m'en sortir du vent, je vais boire un petit verre que notre cher Aldo a laissé sur le comptoir. Parce que la règle numéro 1, ne jamais crever sobre. Je vais boire un deuxième verre. Règle numéro 2, toujours boire un deuxième verre. Allez, j'y retourne. Mathilda, je sais que t'es tendu, je sais que t'es triste. Mais me garder ici avec vous, ça ne fera pas revenir à l'autre. Juste de ça vu la situation, si y'en a un ami qui tire, tout le monde va crever. Et je pense avec l'expérience avoir une bien meilleure gâchette que celle de Winfried et la tienne ensemble. Je pense que la meilleure solution pour toi, c'est de me laisser partir. Mathilda, les flics vont arriver, faut qu'on le garde ici, baisse pas ton arme ! Mathilda, tu baisses ton arme. Ne l'écoute pas ! S'il part, c'est nous qui allons être accusés ! Ecoutez, mais s'il faut, je partage ma prime avec vous les gars. Mais c'est hors de question, j'en veux pas ton argent ! J'ai pas envie d'avoir du sang sur les mains ! Tu vas rester là, oui ! Je suis désolé, tu m'as pas laissé le choix. Espèce d'enculé ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501